Bienvenue à ce nouveau Café Croissance, le podcast qui vous parle de business et de transformation de soi. Alors, qui c'est qui vous parle ? C'est Warko Brienza et il est accompagné, comme à l'accoutumée, de Tony Germini, que je salue. Salut Tony ! Salut Marco ! Si vous voulez nous parler en différé, c'est possible, à travers les médias sociaux, mon handle c'est Warko Brienza, ton handle Tony c'est Calypcessa, comme le nom de ta boîte. Et on va parler de quoi aujourd'hui ? De croissance, de croissance personnelle, de croissance et de développement d'affaires, et plus spécifiquement de comment est-ce qu'on dégote un bon vendeur. On va parler de l'art de recruter, soit un hunter, soit un farmer, et on va d'ailleurs expliquer ce que c'est la différence entre un chasseur et un gestionnaire de compte. C'est comme ça qu'on traduit le farmer en français, ou toi t'as un autre mot plus approprié Tony ? C'est quelqu'un qui gère la relation client ? Un petit peu lisse comme terme, mais il n'empêche qu'il regroupe tellement d'éléments que je comprends tout à fait qu'on veuille centraliser ça dans une notion comme celle-ci. On va parler de recrutement aujourd'hui, ce qui fait qu'on ne va pas tarder avec les DigiTales. Café Croissance. En fait il y a une histoire que tu nous as dégotée, qui nous parle de Great Depression 2030. Donc de retour, j'ai envie de vous dire, après celle de 1930, est-ce qu'on pourrait en avoir une en 2030 ? Et puis la question du jour que j'évoque sans plus attendre, comment recruter un vendeur ? Mais un bon vendeur, parce qu'il y en a plein sur le marché. On terminera avec les inspirations. On a une ou deux surprises et on a même un concours pour ceux qui veulent gagner un livre inspirant. Ça te va comme programme ? C'est parfait, magnifique. Allez, allons-y. On y va avec ton histoire, ta DigiTale. Sufferer, tu vas nous parler d'économie et d'un certain Brian. Donc c'est lié à l'économie mondiale. Donc en fait Brian, pour être précis, c'est Brian Beaulieu. Donc Beaulieu comme en français, sauf que c'est un bon américain. Donc Brian Beaulieu, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2018 lors de ma formation à Boston ou à Métis. Donc Brian Beaulieu, toute une matinée, il a présenté un petit peu sa façon de travailler sur l'économie. Donc lui, la particularité qu'il a, Brian, c'est qu'il est un expert en prédiction d'économie. Je dirais même qu'il n'est pas qu'expert parce qu'il est extrêmement précis. Il ne s'est trompé qu'une fois. Pour ceux qui veulent, à la fin, il y a même un lien sur l'interview. Il va même citer à la fois qu'il s'est trompé, c'est en 1984. Donc il s'est trompé, mais sinon, sur les autres fois, il sait ce qu'il met aussi en avant sur son site. Il en a fait son métier. Et 97% des fois, il est correct. Et qu'est-ce qu'il nous dit justement sur les années à venir ? Alors, quand moi je l'ai rencontré avant le Covid, il parlait d'une dépression en 27. Donc il a un petit peu corrigé la chose, mais il reprend exactement les mêmes termes. Selon lui et selon son bureau, il prévoit une grande dépression du style en 1930, mais en 2030. Donc une récession en français. Une grande récession. Oui, c'est juste que je suis un peu English. Effectivement, c'est une récession mondiale qui a une conséquence de plein de choses. On est en train de le vivre actuellement. Mais c'est extrêmement intéressant comme il le pose. Donc il y a aussi une approche vraiment large. Il le fait tout le temps, tous les jours pour plein de gens. Essayer de voir qu'est-ce qui va se passer en termes d'économie. Donc c'est très très large au niveau politique, géopolitique. Donc l'article et en plus l'interview par rapport à ce qu'il dit, ça fait réfléchir. Donc voilà, les conseils qu'il nous avait dit à l'époque, mais il est réitère. C'est-à-dire, vous savez, vous avez environ 6 à 7 ans devant vous, parce que l'espace-temps c'est 2030. Dans ces grandes périodes de crise, au fait, il y a beaucoup d'opportunités. Mais il y a de l'opportunité pour les gens qui ont des moyens. Donc au fait, le seul conseil que lui dit avant, enfin un des conseils en plusieurs, je vous invite à l'écouter, c'est bah soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts pour avoir de l'argent. Puis ceux qui auront des opportunités, c'est ceux qui pourront investir. C'est un sacré tisse que tu nous fais là. J'ai presque envie de me racheter un cochon, tu sais, pour mettre des pièces dedans et économiser davantage encore. Alors, tu sais, ça renvoie au sujet justement qu'on a eu au World Economic Forum, où on a davantage parlé de géopolitique que d'économie. Je trouvais intéressant, parce que le résumé donné par le WEF lui-même est repris par Reuters et les autres agences de presse. Le premier sujet, c'était Middle East. Le deuxième, c'était la mer Rouge, avec tous les problèmes qu'il y a avec le transit maritime. Le troisième, c'était la Chine. Et c'est qu'en quatrième position qu'on a l'intelligence artificielle, avec ses opportunités et ses risques. Le cinquième, c'est la restructuration de la dette. Parce qu'il n'y a pas qu'un pays, il y a énormément de pays dans le monde qui sont endettés. Et donc, pour vous dire, la technologie et le business, ça arrive en quatrième et cinquième position. Les trois premières, elles sont trustées, avec tous les problèmes géopolitiques qui se passent actuellement dans le monde. Bon, ça, c'était la news. J'ai envie de dire, pas très réjouissante, mais quand même, il faut garder les pieds sur terre. Et on vous rassure, dans la section inspiration, on a deux, trois trucs un peu plus réjouissants. Bon, la question du jour ? Croissance. Recruter un bon vendeur, ça, on sait faire. Alors, pas toujours. Je ne sais pas, il me faudra encore une vie pour savoir si je sais faire. On n'arrête pas d'apprendre, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que là, je me réjouis d'aborder ce sujet. Parce que recruter des vendeurs, ça, on l'a fait plus qu'une fois, Tony et moi. Et puis, j'avais envie de subdiviser cette vaste question en plusieurs sous-thèmes. On va commencer par la préparation. La préparation d'un bon recrutement. On enchaînera ensuite sur comment on différencie un hunter d'un farmer. Comment est-ce qu'on publie, en fait, son recrutement, etc. Pour terminer, aux entretiens qui sont si importants parce qu'on a enfin la personne en face de soi ou par écran interposé. Alors, la préparation, j'ai envie d'en parler de cette préparation un petit peu comme Audience le fait quand elle fait du consulting RH. Et pour moi, le maître mot, c'est cahier des charges. Tout part du cahier des charges. On vous en a d'ailleurs mis un en exemple. Et je trouve que c'est un exemple avec un grand E. C'est une experte en ressources humaines avec qui j'ai pu travailler ce document. Il a quelques particularités. J'en citerai peut-être deux. Une qui est d'expliciter les liens hiérarchiques entre la personne que vous êtes sur le point de recruter et le reste de l'équipe. Ça a l'air complètement anodin quand j'en parle comme ça. Je peux vous dire que c'est un petit peu comme on le voit dans les émissions animalières ou comme on le voit quand on est intéressé aux interactions entre humains. Quand il y a un nouvel élément qui rentre dans un groupe, il y a effectivement plusieurs pré-étapes qui se passent avant qu'il soit complètement intégré. Et du coup, il révèle son plein potentiel. Moi, ça me paraît absolument essentiel que la personne comprenne avant même qu'elle mette les pieds dans une organisation, quel est son rôle réparti en différents autres rôles qui sont déjà connus. Et du moment que ceci est clair, je pense qu'on avance avec une transparence et une confiance qui s'en trouve accélérée. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, plus cossu, que j'ai vraiment retrouvé dans quasiment aucun autre exemple que celui en fait que vous avez, dont vous avez un collector à mon sens, en termes de cahier des charges, c'est la section critères d'évaluation. Et je la trouve absolument clé parce que souvent, le cahier des charges, c'est un truc dont on prend connaissance au tout début et qu'on ne ressort jamais, jamais pour savoir comment ça s'est passé au niveau des charges qui étaient attendues et dont on espérait la bonne couverture côté employeur et jamais en fait pour adapter ce cahier des charges. Parce qu'on est dans un monde qui va à toute vitesse et on n'adapte jamais ce cahier des charges pour redéfinir les responsabilités au fur et à mesure. On ne doit pas le faire tous les mois ou tous les six mois, mais franchement, tous les deux ans, quand on a un employé, une employée qui est là depuis un certain nombre d'années, c'est simplement respectueux et c'est tenir compte d'une réalité. Donc effectivement, pour vous rappeler que ce cahier des charges, plus souvent, il fait partie du contrat qu'on signe et d'effectivement connaître les critères d'évaluation, savoir comment on sera noté par rapport à son travail, c'est une base que moi je trouve excellente pour faire évoluer le cahier des charges d'une part et surtout pour rendre ce processus d'évaluation de fin d'année plus vivant. C'est-à-dire qu'on sait à quelle sauce on sera mangé et du coup, on se prépare à la sauce qu'on a signée. Toi, c'est un truc qui te parle autant qu'à moi, Tony, ou tu mettrais un bémol ? Je le connais bien, le cahier des charges, je connais bien les démarches, vu qu'on l'a fait ensemble plusieurs fois. Ce que j'ai ajouté, au-delà du critère d'évaluation, je préciserai même que c'est extrêmement important, là surtout on parle d'un vendeur, on parle d'une personne qui a la responsabilité de développer les affaires. Donc les objectifs, ils sont déjà posés, même dans le cahier des charges, dans le critère d'évaluation, il y a comment la personne va être évaluée, en relation avec des objectifs qu'on va fixer. Il y a des objectifs tangibles et non tangibles, mais pour un vendeur, il y a quand même beaucoup d'objectifs tangibles. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous aide à développer les affaires activement, avec des objectifs clairement définis au début de l'embauche, et des objectifs qui ne sont pas suivis chaque année ou deux ans. Là, en l'occurrence, nous c'est que l'on pratique, c'est des objectifs qui sont suivis tous les trimestres. Parce qu'on sait que l'année, ce n'est pas une année avec un fleuve tranquille, il y a des périodes d'activité plus intenses que d'autres, on le sait très bien entre les périodes estivales ou bien par exemple à Noël. Donc il y a des objectifs qui sont différents, en termes d'atteindre de cibles, de qualifications de clients, de taille de clients, de chiffre d'affaires. Parce que le vendeur ou les vendeurs, ils ont un impact extrêmement important sur l'ensemble du business, parce qu'ils ont fait un pari ensemble sur l'obtention de nouveaux clients, donc on met en place un budget et toute une équipe. C'est un élément extrêmement clé, donc le cas des charges extrêmement important, tout ce que tu viens de dire avant aussi, mais ces objectifs, ils sont clairement exposés au début, lors des premiers échanges. La personne qui va nous rejoindre, elle doit savoir où elle s'engage, et aussi savoir quel type de profil. On a parlé avant, effectivement, de farmer ou de hunter, ça dépend vraiment de ce que l'on souhaite chercher. Nous, on est parti sur du farmer, du hunter, des fois un mélange des deux. C'est bien d'être clair, parce que si on n'est pas clair, ça crée des problèmes dans les mois à venir ou dans l'année à venir, et puis c'est des vendeurs. Je veux dire, dès le premier contact avec une personne qui a un profil de vente, ben, ils vendent. Donc en fait, ils sont aussi capables de très bien se vendre. On va y venir tout de suite à la différence entre hunter et farmer, parce que je la trouve super importante, et il y a eu une erreur, il y a un grand classique qu'on va également évoquer. Et ce que j'avais envie de faire, là encore, pour conclure sur ces critères d'appréciation, c'est peut-être vous citer les trois critères d'appréciation que moi, j'avais notés en tant que sales manager, puis directeur des opérations, au moment où on revoyait le cahier des charges d'un vendeur pour une brasserie. Je me suis dit que j'allais reprendre cet exemple-là, vu que j'en avais déjà pas mal parlé dans le premier épisode, puis ça fait une petite continuité, une logique. Ceux qui n'aiment pas les exemples avec alcool, n'hésitez pas à le signaler. J'ai envie de vous dire, handle Audiolab avec un zéro, ou Warko Brienza, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et puis, quand vous entendrez justement ces critères d'évaluation, vous vous rendrez compte que finalement, des critères, on pourrait en poser pour n'importe qui. Et on l'a fait, pour ta boîte, Tony, sans citer de nom, le CTO a eu le droit à ces critères d'évaluation, je m'appelle du Head of Research. J'ai envie de vous dire que même un développeur, il peut y avoir des critères d'évaluation, donc il ne faut pas vous gêner, en fait, pour les mentionner. Et puis évidemment, ça c'est toujours ma chance, c'est au moment où je vais citer les critères, que mon ordinateur s'est logué. Mais par rapport à un retour d'expérience, c'est un peu simple à dire, mais si on sait où est-ce qu'on veut aller, ou la personne qu'on cherche, on a plus de chances d'arriver à trouver la bonne personne. Donc les critères d'évaluation, ils sont crucieux. Alors c'est évident. Donc ce vendeur-là, on lui demandait de toquer à des portes de nouveaux clients, plus que de faire de l'account management. Le plus souvent, une entreprise qui recrute un vendeur aura tendance à placer le curseur côté hunter. C'est comme si le hunter, c'est un petit peu l'alpha du groupe, et puis qu'on compte, on va dire, sur des nouveaux clients, même qui sont moins rentables. On fera un épisode, croissance versus rentabilité, Tony, pour que j'espère, les décideurs comprennent enfin que les clients qui ont été fidélisés sont quand même vachement intéressants, c'est les plus intéressants pour la marche des affaires. Mais je reviens sur ces trois critères, pour vous dire que le premier qui a été considéré, tu verras, c'est un escalier, mais tu t'en rappelles très bien, c'est le chiffre d'affaires budgété sur le portefeuille client qui a été défini. Donc là, on part du principe, on attribue en fait des clients à un vendeur, en plus des nouveaux qu'il devra générer. Et dans les nouveaux qu'il doit générer, comme dans les clients qu'on lui a attribués, à un moment, il doit dire, comme toi, tu le fais, tu sais, trimestriellement, c'est quoi le chiffre que je vais atteindre par client, connu ou prospect. Le deuxième point, c'est l'atteinte des objectifs de vente par client. Alors, c'est intéressant. Le premier point sur lequel on est évalué en tant que vendeur dans ce cas-là, c'est l'aptitude à pouvoir conceptualiser une approche de vente qui t'amène à un certain résultat annuel reventilé en trimestre, puis reventilé en mois, éventuellement. Le deuxième critère, c'est une fois que tu as posé ça de manière ambitieuse, c'est est-ce que tu es capable de les atteindre ? Et là, effectivement, tu n'auras pas la même rétribution, le même bonus si tu le fais à 100%, à 110%, à 80% ou, pire encore, à 60%. Je pense qu'à 60%, il n'y en aura pas beaucoup des exercices qu'on va rediscuter parce qu'effectivement, le salaire d'un vendeur, c'est un investissement et puis, tu ne vas pas me dire le contraire, Tony, c'est souvent un assez gros salaire et effectivement, il faut que les résultats suivent. Et le dernier point qui est plus anecdotique, mais quand même, c'est les dépenses personnelles. J'ai eu trop affaire à des vendeurs qui étaient vraiment bons, mais j'en ai croisé plusieurs et effectivement, on s'octroie quelques largesses quand on se pense bon. Pour moi, quand on atteint des objectifs qui sont élevés, ce n'est pas une raison pour se faire des hôtels 5 étoiles ou faire des expenses qui ne sont pas acceptables d'un point de vue éthique. C'est la raison pour laquelle le troisième est plus anecdotique, mais ça permettait également d'avoir un check des gars qui surperforment de ma perspective. Tu en penses quoi ? Tu aimes bien ? Tu en aurais mis d'autres ? On en a mis tout plein d'autres parce que chaque fois qu'on fait une expérience positive ou négative, on se rend compte qu'on en a oublié un, donc on les rajoute. On teste. On teste. Donc en fait, tout ce que tu décris là, on l'a mis de façon différente sous forme de règlement, donc il y a des choses qui sont extrêmement bien réglées et cadrées, parce que oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne l'a pas mis dans un seul papier et un seul document, on l'a mis dans plusieurs endroits différents parce que sinon, c'est son objectif. Après, il y a une distinction entre d'une structure de taille petite ou moyenne ou grande structure. C'est vrai. Parce que dans une grande structure, je veux dire, c'est disant que c'est impitoyable. Quelque part, le vendeur, si après une année, il n'a pas de résultat, c'est fini. Dans une petite structure, vu que ça a un coût quand même considérable à l'investissement, il y a toujours la grande question qui se pose, allez, encore un petit mois, allez, encore un petit mois. En fait, dès le moment qu'on se pose cette question, c'est qu'en fait, il faut qu'on arrête. Mais je comprends, c'est extrêmement difficile de prendre des décisions parce que quand on a fait toute une démarche de présélection, on a fait une formation, un accompagnement de la nouvelle personne, je veux dire, la première année, c'est clair, c'est pas rentable. On ne gagne pas d'argent. On en perd. Rentrons dans le dur, Tony, parce que je trouve que là, tu soulèves vraiment un point qui m'intéresse et on va faire un petit focus. Environnement B2B avec cycle de décision client plutôt long. Je dirais que moi, je perçois ton cycle de décision, tu sais, entre le moment où tu te grattes la tête parce que t'es un problème, au moment où tu signes, parce que t'es prêt à payer une facture d'un prestataire externe comme Calypse, je dirais qu'il se passe un à deux ans dans le cadre de tes clients à toi. Est-ce que tu confirmerais ou tu mettrais plus long ou plus court ? Et c'est jamais facile de mettre des moyennes. Alors, si c'est les clients institutionnels, publics, on est clairement dans ces tranches-là, un an, deux ans. Mais après, quand c'est des clients privés qui ont compris l'offre et qui ont compris leur intérêt, ça peut aller, on parle de moi. Mais ça reste quand même tu ne grattes la tête à le moment où tu signes. Je pense que c'est difficile dans des activités où tu envoies des factures à plus de 50 000 francs. En fait, on a une règle que si c'est au-delà de six mois, c'est qu'en fait, on a mal qualifié, on a mal estimé, il n'y a pas d'identification du besoin. Donc au-delà de six mois, il y a un problème. Très intéressant. Dans les clients, on paye me. Il y a clairement un problème. On n'a pas la bonne personne, on n'a pas le décideur, on n'a pas vraiment défini le besoin ou la cible n'a pas compris. Ça traîne. Alors là, si je résume, on sait qu'on a un cycle de décision qui peut aller entre maximum six mois et 18 à 24 mois quand c'est des organisations publiques. On sait qu'on recrute un commercial et qu'on veut lui laisser sa chance. Au final, la réflexion du un mois de plus, un mois de plus, un mois de plus, dans le cas de Calyp, qui est une boîte B2B qui vend des solutions complexes, plutôt chères, j'ai envie de dire, des montants à cinq chiffres, j'ai envie de te dire qu'un essai, une formation incluse, donner sa chance, coacher, j'ai l'impression que faire moins de six mois, c'est difficile. Pour une nouvelle expérience, il faut six mois minimum pour pouvoir démarrer. On est d'accord. Mais après, maintenant, c'est un peu une décision qu'on a prise. On ne peut plus tolérer d'avoir un CRM des leads qui ont plus de six mois parce que ce n'est pas des leads. Donc, soit il faut les requalifier ou les préciser. Parce que tous ces leads-là, c'est du bruit au fait. C'est du bruit qui vient devant nos yeux quand on fait des points. On ne peut pas se permettre d'avoir tout ça. On a eu des expériences dans le passé avec des vendeurs alpha. On l'a parlé dans des épisodes précédents où, en guillemets, il y avait une liste de leads longs comme le bras et la jambe. Et à la fin, c'était toujours un petit peu les mêmes, modifiés, etc. Donc, ça donne l'impression qu'on a beaucoup d'opportunités avec un chiffre d'affaires cible impressionnant. Mais si on se base sur des juges vétés fédératiaux, on se rend compte que le taux de conquétisation est très très bas. Donc, c'est ça qu'on a corrigé. Il faut arrêter de brasser de l'air quelquefois. Il faut être beaucoup plus précis. Et là, on aura l'occasion d'en reparler du CRM Customer Relationship Management qui est fait à travers des outils. Ça peut être Salesforce, ça peut être HubSpot, ça peut être Zoho. Je trouve qu'il y a le renouveau de l'interaction entre marketing et vente qui passe par des outils comme ceux-là et qui aident à reprendre contact au bon moment. Moi, je partage complètement ton point de vue, Tony. Ce que je pense, c'est qu'effectivement quand on ne vient pas du domaine de plus en plus. Moi, je peux voir des vendeurs qui étaient actifs dans l'IT et qui du coup se concentrent sur la data, c'est-à-dire ces rôles qu'on peut un petit peu transversaliser mais dont les points de contact ne sont pas un pour un, sont ceux dont toi tu as besoin dans le domaine de la data versus IT. Des fois, je pense que ça peut justifier un peu plus de temps que 6 mois pour on-boarder. Moi, j'aurais répondu entre 6 et 12 mois, c'est-à-dire un commercial. On voit si ça va le faire ou pas dans une période de 6 à 12 mois maximum. Quand ça ne va vraiment pas le faire, je pense qu'on le sent très vite aussi. C'est-à-dire que la période d'essai, je vous rappelle que ça sert justement à se renifler un petit peu et puis quand ça ne joue pas, on n'est pas obligé d'attendre 3 mois de plus et de verser un salaire où il y a pendant ce temps une perte de confiance du reste des équipes qui se rendent compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc je dirais comme ça, doigt mouillé, on pourrait poser la règle, un bon vendeur, ça se confirme dans une période de plusieurs mois que moi j'estime entre 6 et 12 et puis le flair de l'entrepreneur peut permettre de prendre la décision plus rapidement quand on a des signaux où ça ne joue pas. C'est clair, après 12 mois s'il n'y a vraiment aucun résultat, la décision doit se prendre. Je voulais juste conclure sur cette histoire de cahier des charges. Donc je rembobine un petit peu et je reviens sur ce document qui vous permet de déterminer finalement comment on recrute un bon vendeur. Ma dernière remarque, ce sera pour l'ultime section au respect des règles et valeurs. Vous savez, souvent quand on est entrepreneur, on parle du pourquoi, du quoi et du comment. Qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire et on parle moins souvent du qui et du pourquoi. Elles servent à ça les valeurs. Et je vous dis, à un moment, si vous voulez travailler plusieurs années avec une personne, soyez sûr que vous puissiez l'inclure dans une famille parce que finalement les employés, les collègues, ça devient une petite famille en quelque sorte et de citer en fait, de rappeler quelles sont les valeurs de l'entreprise parce qu'elles changent peu dans ce document de cahier des charges. Oui, ça prend quelques lignes en plus mais ça définit surtout le qui. Avec qui est-ce qu'on va travailler côté employeur ? Ça paraît être des détails mais le temps qu'on passe parfois à simplement gérer la mauvaise humeur sur certains aspects qui ne sont pas bien clarifiés au départ. Donc ça, c'était un truc. Parmi d'autres, aller sur audioalab.ch pour jeter un coup d'œil à ce cahier des charges, d'habitude, on demande même un mail, un nom, un prénom. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est des documents qui me servent moins pour prospecter. Mais là, en fait, on est entre nous donc je vous les donne et puis volontiers, si vous avez des questions ou des compléments d'information, si vous voulez challenger en fait ce document, moi j'adore ça et puis il est en cours d'amélioration continue. Donc handle atwarcobrienza, vous pouvez me contacter sur Twitter et sur LinkedIn si vous voulez qu'on reparle cahier des charges d'un bon vendeur. Profitez, parce que là, le cahier des charges qui est à disposition, c'est plusieurs années d'expérience. C'est pas pour nous-mêmes, on l'a testé, on l'a fait évoluer et il faut qu'il soit évolué parce que le monde du travail évolue. Mais il faut en profiter parce que c'est pas un cahier des charges qui est juste sorti du chapeau du magicien. Tout à fait. Non, non, c'était une magicienne, responsable RH, Caroline que je salue, c'est toute son expertise, 20 ans d'expertise RH formalisé dans un document qui est le départ de tout. Recrutement, évaluation, évolution du poste, etc. Après, il y a un sujet que tu as cité avant qui me tient à cœur, c'est la culture d'entreprise. Startup ou pas startup, scale-up ou pas scale-up, c'est extrêmement important quand on fait entrer un étranger, une personne qui n'est pas dans une équipe, dans une famille, il faut être très attentif sur son rôle et comment cette personne-là va s'inscrire dans la dynamique des types et qu'est-ce qu'elle va changer dans la dynamique. Bien sûr, le but, c'est qu'elle amène quelque chose de plus, mais il faut faire attention. Bien sûr, on est sur l'approche en guillemets valeur, mission et objectif, mais nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire, on essaye puis on se trompe, mais j'espère quand même qu'on va vers le meilleur, on utilise un outil qui s'appelle Crystal Nose, comme la boule de cristal, depuis plusieurs années. Donc en fait, c'est un outil qui ressemble à une dizaine de thèses psychologiques. Donc en fait, tout le monde, chez nous, moi aussi, tous, on a passé ces tests, ce test, il y a le test DISC, mais il y en a aussi tout plein d'autres. Toi, tu le fais passer à tout le monde, chaque employé chez Calyp. A tout le monde, à tout le monde. Je le fais même passer par chaque employé, à chaque candidat. Donc le test, d'ailleurs, c'est même extrêmement intéressant parce que même pour le candidat lui-même, j'ai un exemple d'une candidate qui a tellement trouvé l'exercice marrant qu'elle l'a fait faire lors d'une fête de famille à tout le monde. Donc voilà, c'est beau dire, mais on revient au niveau business, en faisant de la sorte, en fait, l'application cristallnose, mais sur la forme d'un grand disque, tous les employés et en plus les candidats. Et puis on peut voir quelles sont l'interaction entre ces différentes personnes et leur profil. Et c'est extrêmement important d'avoir une équipe cohérente, pas simplement en termes de compétences, mais aussi en termes de valeurs personnelles et de façons de se comporter. Je peux dire un truc que je trouve excellent parce que tu me l'as fait passer également. Un truc que j'ai adoré, c'est qu'en fait, ton board une partie significative de l'équipe. C'est-à-dire, c'est génial de connaître la couleur, par exemple, quand on est un vendeur, le rouge, c'est une couleur qui est appréciée sur le profil qu'on recherche, mais il y a d'autres couleurs qui sont appréciées sur la partie sociabilisation, par exemple, conceptualisation, donc ça, c'est déjà une chose de pouvoir identifier finalement dans quelle case on peut te mettre, de pouvoir voir avec quelle correspondance ça pourrait matcher sur les autres profils qui sont également connus, mais ce qu'il y a de fort, et ça, je pense que c'est assez rare, c'est de faire embarquer l'équipe en processus de recrutement. Vous savez, ça a toujours été une grande frustration de ma part, c'est que le recrutement c'est centralisé, c'est souvent un DRH avec un responsable d'équipe qui s'en occupe, mais ensuite, ce gars-là, il va bosser dans une équipe où souvent, les gens, ils n'ont pas voix au chapitre. Moi, je dois dire, c'est de la balle, je dois vraiment le dire. Alors, c'est vrai que depuis une année, on parle beaucoup d'IA génératifs, etc., donc les gens sont un peu plus alertes, mais nous, on l'utilise depuis 4 ans, Crystal Noze, donc quand je dis que c'est de la balle, c'est vraiment impressionnant. On reprend le cahier des charges, qu'on décide de publier sur LinkedIn ou soit un autre billet, on soumet le cahier des charges à l'application Crystal Noze, Crystal Noze nous sort le profil qui devrait correspondre à ce qu'on a mis dans le cahier des charges. Et sur les deux dernières embauches, la personne qu'on a sélectionnée à la fin, c'était la personne qui correspondait au profil que Crystal Noze avait identifié dans le cahier des charges. Donc sans rien du tout. Vous vous rendez compte ? Et puis, il y a encore un autre élément, parce que pourquoi on l'a fait aussi ? Parce que, bon, un vendeur, c'est important, une personne qui vient pour aider une équipe à développer ses affaires. On a eu aussi des expériences dans le passé où le vendeur était complètement rejeté par l'équipe technique. Donc, comment vous voulez qu'on arrive à vendre quelque chose si le vendeur, bien qu'il soit brillant, qu'il soit tous les talents du monde, qu'il arrive à amener des opportunités, mais qu'il ne peut pas échanger avec les équipes ? C'est un échec. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Donc là, du coup, on a engagé un bon vendeur, mais il ne s'est pas intégré à l'équipe. Il y a un petit élément qu'on a oublié. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en utilisant l'IA. J'avais une petite question et elle n'est pas piège. Finalement, tu penses qu'un outil comme cristallnose, il arrive à aider le décideur que tu es à différencier un profil hunter d'un profil farmer. Donc, le hunter, c'est celui qui chasse des nouveaux prospects, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, tu vas toquer à la porte de gens d'inconnus dans un premier temps. Tandis que le farmer, donc paysan, traduit littéralement, c'est celui qui entretient les affaires et qui, du coup, est plutôt gestionnaire de comptes. Donc, il sait entretenir des relations, mais qui est peut-être moins fort à les déclencher. Mais encore plus, ça nous permet de filtrer. C'est un élément vraiment important. On l'utilise vraiment pour filtrer. Parce qu'au-delà du vendeur, même qu'on cherche quelqu'un d'autre dans notre spectatilité, on reçoit, je ne sais pas, 20, 30 propositions, on se base sur les tests. Donc là, tu es déjà dans l'évaluation des candidatures qui te seraient remises suite à la publication. Je propose qu'on fasse le saut. J'étais un peu vite. Pourquoi on arrive à le faire sur ces 20, 30 personnes ? Moi, je ne veux pas faire la pub de Cristallnose. Il y en a des autres. D'ailleurs, on en parlera plus tard. Mais il y a un peu... Tu as parlé avant de LinkedIn. Il y a un plugin qui permet de ressortir le profil de la personne LinkedIn rien qu'en analysant le profil. Et je l'ai fait sur moi-même. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est incroyable. Il y a encore un autre test qu'on applique pour les vendeurs. Parce que là, l'effort est tellement important, l'investissement est tellement important que Cristallnose n'est pas suffisant. Pour les vendeurs, en deuxième entretien, on leur fait passer un test spécifique vente. Donc, ça s'appelle Prism. Là, ça s'appelle Prism. On se qu'il met en avant dans le détail un hunter ou bien farmer, mais par rapport à ses facultés personnelles. Et c'est quelqu'un qui aura plus une facilité d'un contact humain, mais qui, pour une raison x, y, il ne sera pas procédural ou bien pas structuré. Ou à l'inverse, très structuré, mais difficile contact humain. Ça va aussi influencer notre choix par rapport à cette personne. Excellent. On posterait également le lien pour l'outil Prism. Celui-là, alors, j'étais passé à côté. Je voulais rembobiner pour, avant qu'on parle des entretiens 1 et 2, qu'on mentionne quand même un ou deux tips pour la publication. La publication, en fait, de l'annonce. Donc, déjà, ça commence par rédiger une annonce qui est basée sur le cahier des charges. Donc là, vous ne partez plus d'une page blanche, en fait, pour rédiger cette annonce-là. Moi, j'ai une recommandation, mais c'est après avoir fait de multiples essais sur diverses plateformes. En Suisse, JobUp, par exemple, est très connu, mais il y a JobExpert, enfin, il y en a plein d'autres. Et c'est LinkedIn, à mon avis, qui tient le haut du pavé. LinkedIn qui est redoutable sur tous ces aspects de communication large, ciblage, suivi, on va dire, des candidatures, y compris le filtre à travers des questions qu'on peut poser en amont, avant, finalement, au moment où on reçoit le dossier de candidature. Donc, moi, je ne peux que préconiser de commencer une approche LinkedIn avec pas de budget, l'approche gratuite. Les trois premiers jours sont effectivement gratuits. En général, moi, ils me permettent d'obtenir une petite dizaine de dossiers. Ça me permet de voir, finalement, est-ce que ça vient de Suisse ou de France ou d'ailleurs, quelle est la qualité, typiquement, des formations. Est-ce que c'est HES, haute école spécialisée, ou est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous, etc. Et après, en fait, trois jours où je regarde les huit à dix candidatures qui me sont déjà envoyées, j'affine éventuellement cette annonce en fonction des premiers retours et là, je déclenche un budget de l'ordre de 200 francs suisses, un petit peu moins de 200 euros. Autrement dit, rien du tout pour trouver la perle rare et en général, j'arrive à rester visible, allez, une petite semaine. Une petite semaine où je reçois quelques dizaines de candidatures supplémentaires. Moi, j'ai tendance à m'arrêter, allez, à partir de 50 parce que j'ai l'impression qu'on a déjà un certain volume et effectivement, il y a une phase de tri où je n'implique pas encore les équipes. C'est-à-dire que là, je regarde, en fonction de l'annonce et de la réponse à cette annonce, on m'envoie le plus souvent des CV, mais vous pouvez demander à ce qu'il y ait une lettre d'accompagnement qui figure également dans le dossier de candidature. Moi, je ne me passe plus des questions de tri. C'est-à-dire que vous pouvez poser jusqu'à 5 questions de tri. Par exemple, si vous voulez être sûr d'avoir un résident en Suisse ou si vous voulez être sûr d'avoir l'allemand comme langage parlé à un niveau business. En Suisse, c'est essentiel l'allemand quand on fait des affaires. Donc effectivement, c'est quelque chose que moi, je vous recommande de tester. Ne perdez pas de temps avec les gens qui n'ont pas le niveau d'allemand quand vous voulez être effectif commercialement parlant à l'échelle nationale en Suisse. Pour prendre cet exemple-là, tu ne trouves pas que c'est quand même accéléré, simplifié cette manière de trier en sachant que tous ceux que vous ne retenez pas sur LinkedIn, ils reçoivent trois jours après votre réponse négative, trois jours après maximum. Des fois, ça peut être avant une réponse comme quoi sa candidature n'a pas été retenue. Elle n'est pas super personnalisée de cette réponse, mais en l'occurrence, elle est polie. Et je pense que du coup, répondre aux gens que vous ne retenez pas, c'est le minimum de la politesse. Tout à fait, je te remercie. D'ailleurs, on a même rajouté une couche supplémentaire à ce processus. Tu parlais avant de LinkedIn, on a remarqué que la publication gratuite et payante de l'annonce, sur une semaine, c'était un petit peu la combinaison qui avait plus de succès. En tout cas, ici, en l'occurrence, pour la recherche d'un vendeur, si dans l'espace d'une semaine, sur une action LinkedIn gratuite et payante, les gens ne réagissent pas, c'est qu'en fait, ils n'ont pas un intérêt, ils ne sont pas à l'affût. Donc, en analysant cela, on s'est rendu compte que les premiers candidats, après une semaine, voire deux, étaient souvent ceux qui arrivaient un peu plus loin dans les phases de sélection, avec d'autres phases de sélection, bien sûr. Nous, ce qu'on a fait actuellement, c'est que là, on a une phase de screening qui est faite avant moi. Donc, c'est mon collègue Mathieu qui est CEO qui fait la phase de screening sur toute une série de critères, on en a parlé avant qu'il y ait des charges, critères aussi par rapport à la localisation, la langue, etc., qui nous amènent à une shortlist de 5-10 personnes. Après cette shortlist, on fait un screening téléphonique, ça peut dire, de 15-20 minutes où on pose des questions extrêmement précises. Pour aller dans le détail, en fait, nous, on se base sur une méthode qui est dans un livre qui s'appelle Who, W-H-O, de Geoff Smart, donc c'est comment sélectionner un player. Et en fait, il y a des questions extrêmement précises qui font blanc-noir, blanc-noir. Donc en fait, à la fin de ce screening, on arrive à une shortlist de 3-5 personnes, 3 préférées et puis 2 qu'on se réserve peut-être pour la suite. Puis ces personnes-là, on les convie à un entretien, on le propose de faire les tests. En fait, quand les personnes viennent, on a déjà été testées. Vous avez vu les quantités et les étapes de tri qu'il y a entre le moment où on réfléchit au cahier des charges et le moment où on s'apprête à rencontrer quelqu'un, je te propose, Tony, je donne quelques clés pour le premier entretien puis je te laisse le deuxième entretien parce qu'il y a un truc que vous faites que je trouve vachement bien et que j'espère que tu vas mieux décrire. Moi, au premier entretien, alors l'idée, c'est effectivement de confirmer en faisant les choses proprement, une invitation. Alors je sais qu'on va toujours plus vite que les questions de politesse et de respect prennent toujours moins de temps mais moi, je vous recommande de vous rappeler que c'est un humain que vous vous adressez et de le traiter avec respect. Ensuite, une idée, c'est très rapidement de le projeter dans des situations concrètes. Une fois qu'on a passé ces quelques minutes de présentation ou de représentation, typiquement au début, moi je demande si la personne peut décrire son parcours professionnel et là, on reprend quelques notes avec une personne qui souvent nous accompagne mais qui n'a pas eu tous les détails du recrutement comme vous qui l'avez centralisé et effectivement, de lui mentionner une situation concrète dans laquelle, par exemple, Calypse peut se retrouver et de voir comment il réagit en fait à cette situation concrète, ça c'est un point. Et puis, un grand classique que je ne peux que recommander même qu'il a déjà été passablement dit et redit, c'est la question sur un exemple de succès, un exemple d'échec. Pourquoi ? Parce que je trouve toujours intéressant de voir quel est l'exemple qui est pris même si on sait qu'il est enjolivé soit dans le succès soit dans l'échec. Vous savez, le vendeur, c'est quelqu'un qui doit raconter des bonnes histoires. Essayez de vous projeter dans des discussions qui sont aussi concrètes que possible et pour le deuxième entretien, je crois que tu ne vas pas contredire cet aspect concret. Qu'est-ce que tu fais au niveau du deuxième entretien, toi ? Il y a deux parties dans ce deuxième entretien. Il y a la première partie qui nous concerne parce qu'on se vend. En fait, c'est nous qui vendons. C'est nous qui vendons le job, c'est nous qui vendons l'équipe, c'est nous qui vendons la vision, avant tout. Parce que c'est, on parle avec des humains. Donc, on a envie d'accueillir une personne supplémentaire, un humain, dans notre équipe. Donc, il faut qu'on parle de nous. Par contre, il y a l'autre partie, dans le screening téléphonique, on leur demande beaucoup de choses. On leur demande de préparer des devoirs et qu'ils vont devoir présenter quand on est sur place. C'est-à-dire, bien sûr, tous ces tests. On leur demande de passer ces tests, j'ai cité avant Cristal Noz, mais on leur demande aussi de faire des devoirs. Par exemple, pour des vendeurs, on leur demande de faire une analyse de notre structure et puis de nous venir selon les informations qu'ils ont, avec un plan de débaillement, de développement sur une année avec les informations qu'ils ont à disposition. On leur donne aussi des plages horaires où ils peuvent poser des questions. En tout cas, c'est ce qu'on a fait lors de notre dernier processus. Et quand on se voit, le vendeur vend. Vend. Vend son projet d'intégration dans notre structure. Vend son projet de débaillement commercial. Bien sûr qu'il ne sera pas parfait parce qu'il manque beaucoup d'éléments. Mais ça demande déjà des choses extrêmement importantes. Sa façon de procéder, la façon d'analyser. Parce qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'il devra procéder. S'il va devoir atteindre une cible qu'on a décidé ensemble. Il faut qu'il se renseigne. Donc on regarde déjà comment la personne travaille. Et puis bien sûr, je reprends ces fameuses questions que tu as dit avant. Mais on va un point plus loin. Nous, ce qu'on a intéressé de savoir, ce n'est pas que les succès. C'est de connaître aussi les échecs. Mais les raisons des échecs. Puis que ces échecs, ils ne soient pas expliqués par le vendeur. On va lui demander des références positives et négatives. Et on va lui demander, quand on va appeler ces références, comment est-ce qu'elles vont décrire votre succès, votre échec ? Et quelles notes vont vous mettre à votre expérience ? Elle doit faire un pas de respostection, donc être complètement ouvert. Et elle fait aussi preuve, je ne dirais pas d'ego, mais d'ouverture, d'esprit, de pouvoir ouvertement avouer des faiblesses ou pas. Ce n'est pas négatif d'avoir une faiblesse. Mais au moins, là, du coup, on sait qu'on a en face un humain qui correspond à nos valeurs et avec qui on peut travailler. En guise de conclusion, tu sais, pendant que je t'écoutais, Tony, je réalisais comme la phase de recrutement, c'est un processus de séduction. Alors, ce n'est pas le même que celui où on va draguer en boîte de nuit ou ailleurs, mais il y a effectivement un processus où deux parties ont envie de se connaître un peu plus, se rapprochent et étape par étape se montrent toujours un petit peu plus d'elles-mêmes. Moi, j'aime bien le processus de recrutement tel que tu l'as décrit jusqu'au check des références. Donc, retour sur audiolab.ch si vous voulez avoir les liens vers le cahier des charges, vers les plateformes qui ont été mentionnées par Tony tout à l'heure. J'ajouterai un lien pour Prism. Ceci étant dit, je propose qu'on respire un bon coup et qu'on attaque la partie Café Croissance Inspiration Il y a des trucs cool encore dans cette section Inspiration. Le premier, en fait, c'est toi qui l'as trouvé. Tony, je te laisse le mot. Il va reprendre un terme qu'on a beaucoup cité aujourd'hui. Humain. La solution s'appelle humantic.ai. Pourquoi je parle de cette solution ? En tout cas, on envisage de la tester parce qu'elle regroupe beaucoup de choses. Elle reprend des éléments qui se retrouvent dans Cristal, parce que forcément, elle aide aussi à faire des sélections. Mais il y a un lien extrêmement intéressant, c'est par rapport à cet outil intelligent d'aide au développement des affaires, qui se met en lien avec les réseaux sociaux, qui fait un lien aussi avec toutes les actions de marketing digital. Je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment, en tout cas, selon ce qui est présenté, nous, on est en train de le tester, c'est vraiment un agent commercial intelligent qui aide à développer les affaires. Et la promesse, elle est franchement attractive, je vais vous la dire, c'est identifier les early adopters. Et quand on vend l'innovation, c'est vrai que c'est une des difficultés. Les gens sont souvent pas prêts à entendre le discours. Et s'il y a un outil qui est vraiment capable d'identifier ces gens disposés à l'innovation, franchement, c'est un sacré outil. Donc, continuons les investigations et reparlons-en, Tony, s'il y a quelque chose qui mériterait d'être communiqué à notre audience. Moi, je voulais enchaîner avec un événement. Donc là, on sort du business. Là, on est, ouvrez vos chakras, je vous prie, parce que je vais vous parler d'une expérience immersive, autant par lumière, lumière hypnagogique, tenez-vous bien, et par immersion sonore, ceci pour déclencher un niveau de conscience altéré. Et qui c'est qui fait ça ? Je vous rassure, c'est un psychiatre, un psychiatre qui est également musicien, qui est Vincent Lioda. Il fait ça le 18 février 2024 à Granvaux, donc c'est dans quelques jours. Il reste la possibilité de s'inscrire en ligne, on vous glissera ce lien. Et grosso modo, si vous avez envie de vous rapprocher de votre subconscient, c'est le meilleur moyen de le faire, en plus avec Bonhomie, dans la joie d'une équipe qui a envie de communier. Voilà. Toi, c'est le genre de truc qui pourrait te botter, alors là, c'est pas pour la famille, par contre. Oui, je suis curieux. Je peux enchaîner avec un livre, si tu veux bien, et un concours. Pourquoi ? Parce que là, je suis arrivé au terme de ce livre, L'intranquillité. C'est son nom, son auteur, c'est Marion Muller-Collar, une autrice que j'aime beaucoup, qui avait également publié L'Autre Dieu. C'était il y a une dizaine d'années. Tous ceux qui aiment l'histoire de Job dans l'Ancien Testament, je vous le recommande parce qu'il y a vraiment une interprétation dans L'Autre Dieu qui vaut le détour, mais là, on est plutôt sur l'intranquillité et je vais vous pitcher ça. Je vais vous lire simplement un paragraphe. Au tranquillisant, je préfère les intranquilles. Et si vous êtes d'un naturel serein et posé, je ne voudrais en aucun cas introduire ce petit caillou dans vos âmes tranquilles. Quoique, peut-être que je vous souhaite d'être un peu dérangé. Tout du moins, je vous souhaite le petit inconfort, la pointe d'impatience, le frémissement qu'il faut pour reprendre la route millénaire qui étire la patte humaine et la révèle à elle-même. Ça, c'était le pitch. Vous pouvez gagner ce livre, je vous l'enverrai en fait si vous participez à un concours, un concours qui est en lien en fait avec la discussion que j'ai eue avec Tony aujourd'hui parce qu'on aimerait bien que vous répondiez à une question « Et vous, c'est quoi votre truc pour recruter un bon vendeur ? » Donc ça, c'est une question qu'on va mettre à gauche, à droite dans les médias sociaux. On va se laisser deux semaines pour pouvoir répondre aux questions. Vous pourrez y répondre sans laisser votre nom. On en reparlera en fait de la réponse ou des réponses à cette question lors du prochain épisode. Mais il n'empêche que si vous mettez votre nom, vous participez au concours et je vous rassure, c'est la main innocente de Tony qui choisira parmi les gens qui ont répondu et puis on fera ça, on se répartira. Donc moi, je lui tendrai les noms et puis toi, tu choisiras le bon nom. Promis, promis. Je me laverai les mains pour être encore plus innocent. Ah, j'adore. Alors, puisque t'es sympa, tu peux lire la citation de la semaine. Qui ressort effectivement du même livre en plus. Donc, tu me l'as déjà vendu. Je vais le lire après, promis, parce que je le découvre aussi avec vous aujourd'hui. La citation de la semaine. La paix se fait en moi parce que j'ai rejeté la paix de Emmanuel Mounier. Voilà, un philosophe qui a vécu pas assez longtemps, entre 1905 et 1950. Et moi, l'interprétation que j'aime et c'est peut-être plus facile pour moi qu'il ait lu le livre L'intranquillité, c'est qu'effectivement, Emmanuel doit faire partie des gens qui ont rejeté cette paix tranquille, ce bonheur qui est vendu soit dans les publicités ou ailleurs. On en vend beaucoup du bonheur sur Internet également. On en vend beaucoup dans les vidéos de coach ou de formateur. On en vend passablement en fait de cette paix facile, j'ai envie de vous dire, de cette tranquillité. Mais qui c'est qui la veut, la tranquillité ? Ça, c'est la question que je me pose. Parfois moi, si je suis honnête. Mais ce que je veux, c'est une vie entière. Et effectivement, il faut rejeter cette tranquillité, il faut rejeter ce faux bonheur entre guillemets pour effectivement accéder à la vraie paix. C'est comme ça que je comprends. Amen. Et la paix et la tranquillité ou la paix et le bonheur ne sont pas la même chose. Je crois que là, on pourrait parler longuement sur ce sujet-là parce qu'on aborde des sujets spiritueux. Mais nous, on peut toujours parler longuement. Moi, j'ai adoré parler de recrutement avec toi. On l'a complètement débordé. Tu sais, à un moment, je voyais qu'on suivait pas le timing, mais je t'avais un petit peu averti. Il n'empêche qu'on va continuer à parler de relations et de relations clients. La semaine prochaine, en fait, qu'est-ce que je dis la semaine prochaine ? Ce sera peut-être dans deux semaines. Je ne m'en rappelle plus à quel rythme on voulait faire ça mais ce sera tout bientôt. On parlera de CRM et donc de relations clients. C'est la suite. C'est un trait extrêmement lié avec ce qu'on a dit aujourd'hui et je pense qu'on va même reparler de certains éléments d'aujourd'hui parce que c'est lié. Et tout est lié. Tout est lié et on conclura justement sur ce message philosophique avant de vous souhaiter une bonne santé. Prenez soin de vous et puis au prochain épisode. Bye bye. Que la paix soit avec vous. Bye bye. Ciao. Café. Croissance. Un podcast AudioLab.